Salut à tous et bienvenue sur le dimanche des opportunités, bienvenue sur Diversify & Compound, je suis Pascal Diffaut et comme tous les dimanches, on va échanger, on va échanger sur divers sujets autour des marchés cryptographiques, autour des projets cryptographiques. Je vais partager avec vous le peu que je connais, les projets sur lesquels je suis et bien entendu, j'aime à rappeler au début de ces séances, de ces échanges, que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas non plus conseiller en investissement, je ne fais que vous partager ou alors partager avec vous les projets sur lesquels je suis et qui, à mon avis, méritent un certain intérêt ou qu'on s'y attarde un peu, mais la décision, si vous choisissez de le faire ou de me rejoindre sur ces projets-là, c'est la vôtre et entièrement la vôtre. Donc, si vous choisissez de le faire, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre parce qu'un investissement n'est jamais garanti, jamais, 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 pas même avec les meilleures plateformes possibles. Donc, du coup, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre parce que chaque investissement comporte des risques, risques qui parfois sont en dehors de votre contrôle ou du contrôle de ceux ou des projets, des initiateurs, des projets sur lesquels vous voulez rentrer. Un exemple, personne n'avait prévu une guerre en Ukraine et pourtant nous y sommes et pourtant cela affecte toute l'économie mondiale au-delà de ce que nous connaissons déjà comme inflation. Donc, c'est important de le savoir, n'investissez qu'avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre, n'investissez pas avec un argent qui va vous servir ou dont vous avez besoin dans un mois, deux mois, trois mois ou même six mois parce que si vous planifiez un projet en tenant compte d'un investissement que vous avez fait, c'est assez dangereux parce qu'il n'y a aucune garantie que six mois plus tard, vous continuerez de recevoir ces revenus-là. Donc, c'est extrêmement important que vous le compreniez. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe actuellement sur les marchés. Et là, j'ai dit les marchés, je n'ai pas dit les marchés cryptographiques parce que justement, les marchés cryptographiques ne sont plus les seuls marchés qui sont, je ne vais pas dire en crise, mais qui subissent une certaine récession, même si des informations un peu plus récentes ont tendance à dire que peut-être que la récession tant annoncée va plutôt se passer en 2023. Donc, on attend de voir. Néanmoins, pour nous, dans le monde de la crypto et de la blockchain, cela a commencé en 2021, octobre-novembre, quand nous avons justement été témoins de la première chute, chute à laquelle ou de laquelle on a espéré se relever dans les mois qui suivaient, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé exactement comme cela. Et plus tôt, ce qui s'est passé en mai, c'est qu'on a subi une seconde chute, j'évite d'utiliser le mot crash, mais on a subi une seconde chute de tout le marché, chute qui a d'ailleurs entraîné la pseudo-disparition de projets qui étaient pourtant vus par la communauté entière cryptographique comme l'un des projets ou comme des projets extrêmement solides, notamment, je parle bien entendu du projet Terra Luna avec son token Luna et son stablecoin algorithmique, le UST. Donc, comme quoi, pour rappeler aux uns et aux autres que dans un marché extrêmement volatil et changeant comme le marché cryptographique dans lequel nous sommes, ce ne sont pas toujours les plus forts qui survivent ou qui résistent, mais ce sont ceux qui sont à même et très rapidement de s'adapter au changement. Donc, on n'est plus dans le monde où les plus forts sont ceux qui dominent ou qui mangent les plus petits, mais ce sont les plus rapides à s'adapter au changement qui survivent. Je me rappelle d'ailleurs une entrevue de Sisi, le CEO et propriétaire ou fondateur de Binance, une interview où on lui a demandé qu'est-ce qui faisait la force de Binance. Et j'ai bien aimé sa réponse. Sa réponse à la question qu'est-ce qui faisait la force de Binance et quelle était la vision de Binance pour le futur, il a dit qu'il n'avait pas de vision. Il n'avait pas de vision parce que ce marché est tellement changeant qu'une vision que vous pouvez avoir aujourd'hui peut être obsolète demain. Par contre, ce qu'il a dit et qui m'a impressionné, qui m'a effectivement fait comprendre, prière de fermer vos micros, et qui m'a effectivement fait mieux appréhender ce que ce monsieur de la génétique, Charles Darwin, avait dit. « Ceux qui survivent à des changements ne sont pas toujours les plus forts, mais ceux les plus à même de s'adapter aux changements. » Il a dit que Binance a aujourd'hui la capacité de s'adapter aux changements le plus rapidement possible parce que justement, si on n'est pas capable de s'adapter, on a le temps de disparaître en quelques heures sur ce marché. On l'a vu avec le UST, on l'a vu avec le Luna, ça n'a pas pris 24 heures pour qu'ils disparaissent. Donc, pendant que cela est donc, avec cet état d'effet, j'aimerais rappeler qu'on est extrêmement vulnérable. La raison pour laquelle je vous mets ce cycle de vie crypto, ce n'est pas forcément le cycle de vie d'une crypto, mais c'est plus le cycle de vie des détenteurs de crypto. Certains vont être affectés dans leur santé physique comme mentale. D'aucuns vont se trouver justement victimes d'arnaques parce que, croyez-moi, il y a extrêmement d'arnaques qui naissent tous les jours. Parfois, certaines ne sont que la résurrection d'arnaques passées qui ont déjà fait leur preuve et qui ont déjà fait de victimes, qui se donnent un nouvel habit, de nouveaux vêtements et espèrent aller justement attraper ceux et celles qui ne les ont pas connus, ou même ceux qui les ont connus mais qui espèrent les battre. Donc, soyez extrêmement prudents. Une des façons les plus faciles de vous avoir, c'est à travers les chevaux de Troie. C'est quoi un cheval de Troie ? Si vous connaissez l'histoire de Troie, vous devriez savoir c'est quoi un cheval de Troie. Je vous raconte rapidement l'histoire de Troie. Troie était une ville grecque, dans la mythologie grecque, qui était quasiment imprenable pour tous ses adversaires. Alors, après de longues années de bataille contre un adversaire qui n'avait pas pu les battre, pour faire la paix, l'adversaire a proposé de faire tout un grand et beau, une belle statue d'un cheval qu'il devait offrir au roi de Troie. Le roi de Troie, tout flatté, a accepté le cadeau. On lui a donc transporté un cheval bien grand, gigantesque. Il a ouvert la porte, on a rentré le cheval dans Troie, mais en fait, le cheval contenait les soldats adverses en son sein. Je n'ai pas besoin de vous raconter la suite. Dans la nuit, les soldats sont sortis du cheval. C'est de là que vient l'expression le cheval de Troie, Troie and horse. Ils sont sortis donc du cheval. Ils ont pu ainsi vaincre Troie qui était pourtant imprenable. La façon la plus facile que nous nous rendons vulnérables, c'est justement en ouvrant nos portes par nous-mêmes à des chevaux de Troie. Sachez qu'aucun argent n'est facile. Si un projet vous propose de l'argent qui paraît trop facile, posez-vous la question comment eux y génèrent l'argent avec lequel ils vont vous payer. Ils vont payer un certain nombre de personnes pendant quelques semaines, voire quelques mois, le temps que vous baissiez votre garde et lors d'une mise à jour, ils vont installer un cheval de Troie sur leur application, dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Ils vont copier vos mots de passe, vos clés, vos clés, comment ça s'appelle, les 12 mots secrets, vos monnaies, ils vont copier tout ce dont ils ont besoin et un jour, vous allez le réveiller et n'avoir que vos yeux pour pleurer. Il n'existe pas d'argent facile. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas, n'ouvrez pas la porte aux airdrops. N'ouvrez pas la porte à des applications que vous ne connaissez pas. La façon la plus simple, généralement, de les repérer, faites une recherche Google. Tapez le nom de l'application ou de je ne sais pas quoi qui vous promet de vous faire gagner de l'argent. Tapez-le sur Google. Généralement, vous allez trouver qu'il y a probablement déjà un similaire qui est apparu par le passé et qui a fait des victimes ou alors qui, dont personne n'a jamais su comment l'argent a été fabriqué et qui, à la fin, a disparu avec l'argent des gens. C'est extrêmement important. La première façon de gagner de l'argent, c'est de ne pas perdre le peu qu'on en a déjà. Donc, arrêtons de tomber, et désolé, j'allais traduire l'anglais, arrêtons de continuer d'être des victimes alors que nous sommes parmi ceux-là aujourd'hui qui sommes pionniers dans ce monde. Nous devrions déjà savoir identifier ces pièges-là. Quelque chose qui vous promet un argent facile, ce n'est pas vrai, c'est le scam. C'est le scam. L'exemple, je vais le nommer C-O-T-P-S. Je ne sais pas si ici, connecté, parmi vous, certains y sont allés. Mais dès qu'on me l'a dit, j'ai su que c'était un scam. Et mes recherches immédiatement m'ont prouvé que c'était un scam. Il n'a pas fallu beaucoup de temps. Aller sur YouTube pour voir les quantités de personnes qui pleurent. Pourtant, pendant quelques mois, c'était le projet le plus génial jamais inventé. Donc, soyez extrêmement prudent. Rien ne paye aussi facilement que ça. Ou peut-être presque rien. Je vais vous amener, je vais vous faire découvrir justement quelque chose qui a la possibilité ou le potentiel de payer. Donc, comme vous pouvez le voir, désolé, c'est en anglais, mais vous pouvez voir ici les différentes étapes émotionnelles qu'on traverse justement sur le marché cryptographique quand on n'a pas les nerfs suffisamment solides. Et du coup, quand on est un meneur d'hommes, si vous avez une équipe derrière vous, si vous avez une équipe derrière vous, il devient extrêmement important que vous soyez capable de maîtriser vos émotions pour accompagner vos équipes. Parce que si vous êtes le premier à paniquer et à crier aux voleurs à chaque fois, je peux vous garantir que vous n'allez pas mettre long feu dans ce monde. Parce que même si vous arrivez à éviter les arnaques et que la volatilité vous fait paniquer, la volatilité va avoir raison de vous. Donc, ceci dit, je...